Musique Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du fond de teint de Marc Jacobs, le nouveau, le Remarkable Comment vous dire, c'est le fond de teint qui m'a le plus bluffée peut-être depuis que je me maquille Déjà sur la marque Marc Jacobs Beauty, j'ai pas essayé énormément de trucs de chez eux Les produits à lèvres, j'ai des rouges à lèvres, des Kiss Pop que j'aime beaucoup, c'est des très bons produits J'ai un crayon côle que j'avais eu en miniature qui est très bien, très pigmenté, gras comme il faut, etc J'ai regardé et je louche beaucoup dessus sur ces ombres crèmes qui ont l'air très bien Et j'ai pas encore craqué pour ces palettes, que ce soit celles les grandes ou celles de 3 Enfin voilà, j'ai pas craqué pour ces ombres à paupières J'avais craqué pour son premier fond de teint, donc le Genius Gel Que j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que sur moi, il migrait pas mal Alors après, comme c'est un fond de teint très léger, etc, et c'était à l'époque où j'avais pas mal de problèmes de peau Est-ce que ma peau le rejetait ? Enfin mais il faisait des zones là où d'une heure j'avais plus de fond de teint On voyait qu'il avait migré, c'était juste dégueulasse Donc je vous en ai jamais parlé, je l'ai donné à une copine qui va très bien, voilà Quand il a sorti celui-ci, donc le Remarquable en plus Si vous voulez, à la base, j'étais pas trop, voilà quoi Aux Etats-Unis, je comptais prendre des Kisspop, des rougères et bah c'était chez Marc Jacobs Mais j'en ai entendu tellement bien, j'ai vu des revues, j'ai vu des trucs, machin Et j'ai juste demandé à l'essayer pour la teinte Qui est donc la mienne, c'est la 14, Ivory Medium Quand elle me l'a essayé en deux secondes, j'ai fait wouah Donc je l'ai acheté J'ai acheté le pinceau qui va avec Parce que c'est vrai que j'avais vu des revues comme quoi il fallait le pinceau Donc après je sais que c'est très marketing Mais c'est vrai que le pinceau est assez spécial Il est vraiment large Les poils sont très touffus C'est très serré en fait, si vous voulez C'est pas comme des pinceaux, ça existe des pinceaux Larges comme ça Mais si vous voulez, généralement les poils sont un petit peu plus longs Et c'est moins touffus Donc je me juge à le prendre avec Voilà, et puis un pinceau à fond de teint en général se sert toujours Et c'est vrai qu'il est vraiment parfait pour appliquer ce fond de teint là Alors j'ai deux, trois petites précisions à faire avant de vous montrer l'application Déjà cette fois-ci je vais vous montrer l'application que avec le pinceau Donc je vais quand même vous le faire en deux fois pour que vous puissiez voir la différence Mais parce que j'ai essayé au doigt c'est juste impossible Parce que la matière, vous allez voir il faut une goutte pour faire tout le visage Et c'est pas une blague La matière est donc super courante Mais s'étale et s'étale et s'étale et s'étale Et en fait vous avez besoin de rien du tout Moi les premières fois j'en me suis retrouvée la première fois avec une tête Mais juste je pouvais pas sortir comme ça, c'était dégueulasse La deuxième fois où j'ai fait plus gaffe Mais ils m'ont resté plein sur la main parce que voilà Et donc c'est un fond de teint qu'il faut vraiment apprendre à connaître Je dirais, apprendre à travailler, c'est assez spécial C'est le premier fond de teint que je vois qui est aussi couvrant avec aussi peu de matière C'est un fond de teint qu'on pourrait conseiller aux nanas qui ont des marques Aux nanas ou aux mecs Quoi qu'ils se voient un peu plus Donc si vous voulez pas que ça se voit bien sûr Si vous vous en foutez là, foncez quoi Mais voilà Donc aux personnes qui ont de l'acné etc Qui ont quand même un peu l'habitude du fond de teint C'est à dire que comme premier fond de teint c'est pas lui que je conseillerais Enfin je pense pas parce qu'il faut tellement le travailler que voilà Après faut pas non plus en avoir peur C'est pas un truc, là j'en parle comme si c'était un truc de fou Faut faire gaffe et tout Mais non pas du tout, c'est un très très bon fond de teint Qui rend très bien sur la peau Qui est magnifique Il tient, alors toutes ses promesses Donc il est censé être mat, il est mat Il est censé être très couvrant, il est très couvrant Et il fait seconde peau oui Parce qu'on, alors malgré qu'il soit très couvrant On le sent pas du tout, c'est magnifique Quand je vous dis que c'est le premier fond de teint qui me bluffe autant C'est pas pour rien Il va durer 25 voire 30 ans Parce qu'avec ce qu'il faut, je sais même pas comment je vais le finir Il y a combien de millilitres là-dedans ? C'est pas écrit, je suis en fait Donc voilà Comme petite maison garde Voilà j'ai ça Ensuite Il est très mat Donc moi par exemple là j'ai poudré que La zone T avec ma blood powder De chez MAC Mais j'ai rajouté par dessus la petite poudre à haut glace Que j'ai trouvé qui est une poudre lumineuse Parce que sinon ça faisait trop mat Pour ma peau en ce moment Après quand j'ai la peau qui brille beaucoup Non, ça le fera certainement pas Mais voilà, privilégiez une poudre lumineuse Qui va vous apporter quand même de lumière Et comme blush J'ai mis mon petit blush tart que je vous ai montré aussi dans mon All US Et qui est super lumineux aussi Pour apporter un peu de lumière J'aurais pu mettre un blush mat et un highlighter Mais au moins ça fait du deux en un Voilà Vous me connaissez En plus c'est simple, au mieux ça me va Et donc voilà Après au niveau du packaging Personnellement moi j'aime beaucoup Alors c'est un flacon en vert Donc assez lourd Et forcément fragile Mais il est très joli Donc c'est du vert poli La mat vous savez Et vous avez un premier capuchon Jusque là tout va bien Et là j'ai cru que c'était une pipette Et maintenant C'est un truc entre mon fameux fond de teint Saint Laurent Encre de peau que j'adore Qui a son espèce de plume au bout Ils ont un peu je pense copié là dessus Et donc c'est Je sais pas si vous allez bien voir C'est un espèce d'embout en dur Avec au bout une boule Donc je pense que c'est pour l'appliquer directement Mais honnêtement moi je préfère l'appliquer sur la main C'est pas le packaging que je préfère C'est comme mon Saint Laurent J'ai toujours pas compris à quoi servait cette espèce de plume C'est par contre sur celui là L'intérêt que j'y vois c'est que c'est plus facile à doser Comme il est plus épais et qu'il en faut vraiment pas beaucoup Parce que je pense qu'on aurait une pompe Qui délivre une dose normale de produit pour un fond de teint Si vous voulez ça serait du gâchis total Pour la dose à utiliser Vous allez voir ce que je mets moi Mais honnêtement je pense que ça dépend de chaque personne Et de ce qui est à camoufler Ce que je vous conseille c'est quand même de le faire en deux fois Donc une première fois en espèce de base Comme avec un peu de poule fond de teint Une première fois en espèce de base Avec une goutte Et après de repasser juste là où vous avez besoin Mais vraiment vous allez voir Je l'ai fait dans l'application Vous allez voir ce que je mets Vous allez halluciner Il fait un teint nickel Donc voilà Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire de chunan ? Je crois que c'est tout Pour vous reparler du pinceau Il est très bien Alors l'ensemble coûte quand même très cher Mais on va dire que c'est un investissement Je sais pas comment C'est-à-dire que Si vous voulez Vu que lui va vous durer super longtemps Parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup Et que lui bon c'est un pinceau Donc ça dure longtemps Si on en prend soin Voilà en plus c'est du poil synthétique Donc ça va durer Effectivement je crois que l'ensemble Ça fait 90 euros Mais Alors je sais que Il y a 20% en ce moment chez Sephora Et qu'il va peut-être Il y avoir encore 25% Dans pas longtemps Pour les fêtes Ou je sais pas quoi Donc déjà Je vous le remettrai en dessous Quand ça arrive Ou sur le blog De toute façon je le mettrai Donc c'est vrai qu'avec une réduction Avec 25% et tout Ça revient à je sais pas 70 euros Comme ça Ça fait toujours un coût Mais après c'est vrai que c'est des produits qui durent Enfin lui quand je vois la goutte Que je dois mettre Voilà Si vous avez une peau Acnéique Ou en tous les cas Ex-acnéique Mais qui reste des cicatrices Vous allez revivre Je pense avec ce fond de teint Si vous arrivez à bien l'appliquer Etc Enfin C'est pas si vous arrivez à bien l'appliquer Parce qu'en vrai tout le monde arrivera à bien l'appliquer C'est juste qu'il faut se laisser 3-4 petits jours Pour se donner le coup de main Avoir un peu de temps le matin C'est vrai que ça peut être une révolution pour vous Après effectivement La révolution Elle a un coût Qui est quand même pas donné Mais après c'est pas Il vaut le prix Il vaut 40 et quelques euros Il vaut le prix d'un fond de teint de parfumerie D'un fond de teint On se retrouve juste après A tout à l'heure Et voilà Magie du montage On va pouvoir commencer l'application Je vais l'appliquer que avec le pinceau Parce que Au doigt il est juste impossible à appliquer J'ai essayé la dernière fois C'était absolument dégueulasse Voilà Et puis avec le Beauty Blender J'ai pas essayé Mais je suis pas sûre de ce que ça va avoir en fait Donc je vais bien le secouer Alors on dit qu'on secoue quand on entend une bille Moi je secoue tous les fonds de teint Même ceux en flacon de pompe Parce que j'ai remarqué que la matière Sortait quand même mieux quand il était mélangé Et donc je vais faire Quelle partie du visage où il y a le plus de marques Celle-ci Je vais commencer par cette partie là Pour que vous puissiez voir J'espère que vous allez voir Je le prends et j'en ai vraiment Juste ça Ça devrait me faire Ça me fait sûre la moitié du visage Et ça me fait Peut-être même tout le visage en fait Avec mon petit pinceau The Face 3 Je viens tapoter Je prends que ça pour l'instant Et vous allez voir Alors il faut vraiment Beaucoup, beaucoup, beaucoup Le travailler Comme je vous disais C'est à dire que si on ne travaille pas En plus comme il sèche assez vite Tout de suite ça fait des Des amas Alors le seul reproche que j'aurais à faire A ce pinceau c'est le manche Il est très beau C'est un très beau pinceau Mais il glisse en fait le manche Et comme il est assez large Bon moi j'ai spécialement des petites mains Donc c'est vrai que voilà Mais comme le manche est assez large C'est pas la tenue en main Et pas forcément la plus pratique Je vais en reprendre Vous allez voir Mais vraiment J'ai à peine trempé le truc Vous allez dire Elle se fout de nous Mais non Vous allez voir que rien que ça C'était vraiment pour l'aile du nez Et rien que ça Ça fait quelque chose quoi Donc voilà pour la première partie du visage Donc vous voyez que D'un côté c'est normal De l'autre ça commence à être Franchement très unifié En plus il s'agrippe à force Je vais vous faire l'autre moitié Donc je reprends Hop Voilà Je refais comme tout à l'heure Et la texture Mais vraiment Parce que j'ai mon Qui est très couvrant J'ai le Laura Mercier Donc pas celui que j'ai acheté aux Etats-Unis L'autre Je vous remettrai le nom par là Parce que je ne m'en souviens pas Donc j'ai mon autre fond de teint Laura Mercier Qui est très couvrant Il faut d'ailleurs l'appliquer C'est même écrit sur le packaging L'appliquer à l'éponge Humide Donc Beauty Blender C'est le mieux Mais bon N'importe quelle éponge Fera 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 l'affaire Et Et ben il n'est pas comme ça Il est presque aussi couvrant Mais on le sent sur la peau Lui Il est aussi léger que Que mon Saint Laurent Ou que d'autre Qui sont beaucoup moins couvrant Donc là j'ai fini Ce que j'avais sur la main Et là Franchement c'est pas mal Voilà moi je trouve Que c'est pas mal Je vais en rajouter un tout petit peu Sur mes petites traces Voilà qui sont là Là Une petite là Pour chipoter Voilà Donc je vais mettre Ça Vous voyez rien du tout Mais c'est normal C'est parce que Il y en a vraiment pas beaucoup Il faut rien du tout Je vais essayer de Vous faire un genre de close up Sur ma main La taille du pinceau Et ce que j'ai remis Voilà Et ça va suffire Alors J'en prends Je le tapote là Je le tapote là Il porte très bien son nom Et c'est rare que Je m'extasie devant un fond de teint Le dernier en date C'était le Saint Laurent Et je m'étais extasiée Surtout pour la tenue Ce fond de teint là Celui là Le Marc Jacobs J'ai jamais vu un truc pareil C'est un truc de Malade Il s'oxyde pas Il tient Franchement comme mon Saint Laurent Et vous avez l'impression D'avoir une bébé crème Sur la peau Une fois qu'on a appris à l'utiliser C'est à dire que Les premiers jours Vous aurez forcément l'impression De le sentir Parce que vous en aurez mis trop Je pense que pour les peaux A problème Ou avec des cicatrices d'acné Genre l'année dernière Il y a un an Un an et demi Quand j'avais vraiment Plein 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 de cicatrices d'acné J'aurais été très contente Que ce fond de teint soit disponible Voilà Donc voilà ce que ça donne Vous voyez J'ai même pas besoin De mettre de correcteur Dans le venti cerne C'est juste nickel C'est parfait Le Beauty Blender Je n'ai pas encore essayé Mais je Je le sens pas à vrai dire Je le ferai un dimanche Quand je reste chez moi Je vais essayer Avec d'autres pinceaux Quand je vous ferai l'article Quand je vais mettre Cette vidéo en ligne Et que je ferai l'article Sur le blog J'aurai quand même Je pense Essayé au moins une fois Avec le Beauty Blender Et au moins une fois Avec un autre pinceau Pour vous dire Ce qu'il en est Pour être sûre de moi Mais honnêtement Je pense que Ce pinceau là A une vraie utilité A moins d'en trouver un Un dupe Voilà Qui est aussi fourni Avec des poils courts Pareils Et honnêtement Enfin Je vois pas Je vois pas lequel Je pourrais Vous montrer Il y a le poudre minéral De chez Sephora Mais les poils sont Beaucoup plus courts Et plus Touffus Moins compacts Mais c'est avec lui Que j'ai essayé Je pense Parce qu'il ne coûte pas très cher Et il est facilement Trouvable Et c'est le C'est le meilleur Pinceau que je connaisse Pour tous les fonds de teint Je peux l'utiliser Avec n'importe quel fond de teint Que j'ai Que ça soit Mon Saint Laurent Les Shiseido Les crèmes Les poudres Enfin les fonds de teint crème De chez MAC Que j'ai Les fonds de teint poudre C'est un pinceau Poudre minéral A base Mais franchement Il marche avec tout Donc j'essaierai avec celui-là Et je vous le dirai On verra Je serai des expériences Je vous en reparlerai Mais en tous les cas Ça pour moi Alors ça va peut-être pas De lire mon fond de teint préféré Dans le sens Où J'ai pas toujours Besoin de couvrance Comme ça J'ai pas toujours L'envie Et le courage Le matin De travailler en fond de teint Comme ça Parce que bon là Je l'ai fait Maintenant je le fais relativement vite Mais vous voyez Il faut quand même travailler Donc ça deviendra peut-être pas Mon fond de teint préféré Pour des questions Techniques Et parce que En ce moment Comme ma peau va beaucoup mieux qu'avant Quand on a une peau Avec beaucoup de marques Et beaucoup de cicatrices A cacher Beaucoup de boutons A cacher C'est vrai que Quand elle va mieux On se fait un gros kiff De poser des fonds de teint Plus légers Et lumineux Et de se dire Putain ça y est Je peux enfin mettre ça Donc voilà Mais très honnêtement C'est un très bon fond de teint Ça faisait longtemps Que j'avais pas été aussi bluffée Par un fond de teint Par un produit teint Qui remplit tout ce qu'il promet Je vous le conseille Si par exemple Vous aimez beaucoup Si vous avez évidemment Comme je vous le disais tout à l'heure Des cicatrices d'acné De l'acné s'il vous convient Donc ça c'est plus par rapport A la formule Des tâches Voilà Donc pour tout ça Évidemment il sera parfait Si vous êtes adepte Du double wear Des CEDR Je pense qu'il pourra Vous plaire Et pour avoir essayé Le double wear Peut-être que vous pourrez Même le préférer Parce qu'il est Un peu plus léger Après Est-ce qu'il tient autant Que le double wear Il tient très bien Mais est-ce qu'il tient autant Que le double wear Je ne saurais pas exactement Vous répondre Je vais pas chronométrer les deux Mais c'est un peu Le même genre de taf Mais en plus léger Je peux que vous le conseiller Si vous cherchez Un fond de teint Qui va vous durer longtemps Qui sera couvrant Qui tiendra machin Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère que ça vous a plu Que ça vous a donné envie Ou que ça vous a montré Si vous posez des questions Sur ce fond de teint Voilà Comment il s'applique Etc Que j'ai répondu à vos questions Si vous en avez d'autres N'hésitez pas à me les poser En commentaire Je serais ravie de vous répondre Si cette revue vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et à vous abonner Ça fait toujours très plaisir Je vous retrouve très bientôt Il y a Une deux autres revues Et applications Deux autres Sur Peut-être un peu plus Si je fais les bébés crèmes Sur ce que j'ai acheté Aux Etats-Unis Qui vont arriver Très bientôt Je pense La semaine prochaine Je crois que je vais vous en faire Une par semaine Le temps De tout vous montrer Et il y a d'autres vidéos Qui arrivent En plus Je ne vais pas faire Que des revues Et applications Pendant Pendant trois semaines C'est promis Je vais faire autre chose Entre pour couper Mais voilà Il y en a d'autres Qui arrivent très vite Je vous fais plein d'énormes Gros bisous Et je vous dis A très bientôt Dans notre vidéo Bye bye